Le Cigar de la Cigarie La Cigarie La Cigarie La Cigarie La Cigarie Il y a un l'heure, allez, on y va, il y a un temps, il y a trois, je vais te faire un temps. Là, il va, il va, il va, il va, il va. Je vous en donne quatre. Oui, oui, nous vous l'avons. Elle a été un peu à durer ces années. On a pas de la lière, ça a donné un peu... Oui, mais en même temps, elle a... Dans les foyers, c'est l'animalisme. Plusieurs chats et chiens. Plusieurs chats et chiens. Donc c'est très loin et l'animalisme. Non, non, on ne peut en garder que quatre. Il y en a un qui sont enlevé facile. Très bien. Il y en a un. On va enlever. Il y en a un. C'est vrai que c'est peut-être si vous voulez. C'est le Bétvère. 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 Non, pourquoi on enlève le Bétvère, c'est une polynose. C'est un ingène majeur. Et il est positif au test cutané. Eh bien, du côté du chat, que FELD1 me suffit. J'ai pas besoin du FELD2. D'accord ? OK. Eh bien, voilà les réponses. Bon, ils ont fait les totaux. Mais quand on va vers le moléculaire, alors le FELD1, on est bien positif au chat, 066. Eh bien, le chien, il n'y a rien, le pauvre. On peut le garder. Pas besoin de sauter par la fenêtre. Le Bétvère est positif. Et les graminées aussi. Le HART V1, 012, c'est négatif. C'est considéré négatif. D'accord ? Donc, en gros, si je résume, cette dame, elle est gênée par les chats qui se font dans les différentes maisons. Donc, ce qui explique qu'elle est gênée tout le temps, vu qu'elle fait des ménages et qu'il y a des chats dans toutes les maisons. D'accord ? Et au printemps, elle s'éclate un peu plus. Elle a les vétulacées et les graminées. Et alors là, je vais essayer de retrouver la DIA avec la pollinisation. Pour vous faire un rappel des périodes de pollinisation. Alors, est-ce que je ne vais pas donner ? Ah non, vous pouvez aller peut-être entrer à la symphonie. D'accord. Ok ? Pour nous, c'est un peu très gros ça. Ouais. Donc, on est à la mi-mars. Ça démarre un petit peu avant les graminées. Alors ça, c'est les choses théoriques. Après, n'oubliez pas qu'avec le changement climatique... Moi, c'est le bien en Maroc. En Maroc, on n'a pas de douleur, donc ça s'implique. Mais là, c'est juste pour faire de la gymnastique intellectuelle et avoir des formations au cerveau. D'accord. Donc, on a les problèmes de graminées qui sont là. Après, si, dans le RELA, on devait se dire à quoi je vais sensibiliser ? Si on pousse le bouchon, hein ? Et bien, on va déjà désensibiliser à ce qui la dérange le plus. Et là, on l'a dit non, elle est dérangée le plus pendant la période des pollens. Et en plus, le taux des chats, il est faible, il est à 0,66. Plus encore un argument qui ne va pas vers la désensibilisation aux chats. La désensibilisation sublingual ne fonctionne pas super bien aux chats. Elle fonctionne très bien pour les acardiens et les pollens. Et aux chats, on se dit, voilà, c'est beau, c'est d'injectable. Sauf que l'injectable, c'est hyper contraignant, qu'il n'y en a pas. Enfin, je ne sais pas s'ils en ont encore en France. Je crois qu'ils en ont plus en France. Voilà. Même au Maroc, il y en a pas. Qui fait d'injectable. Ben, écoute, moi, l'injectable aux chats à Paris, ça fonctionne très bien. Mais pas avec les retards, avec les flacons. Donc, en gros, le chat, on oublie. D'accord ? Et il nous resterait pollens, vous pouvez pollens de granulés. Vous me direz, je désensibilise à quoi ? Alors, ben, il faut lui demander là où elle est... Sa gêne, elle est plus importante. Quand ? Il faut lui demander. Voilà. Si sa gêne, elle dure super longtemps, ben, vous allez devoir pouvoir les granulés. Après, des fois, il pesait. Normalement, je pense que ça n'existe plus. Quand j'ai démarré la Lergo et quand on a démarré la Sud-Largoal, on pouvait faire nous-mêmes nos mélanges de Sud-Largoal. 55 ans. Voilà. On pouvait les faire 70-30-50 ans. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, en fait, ben, soit on lui fait les deux, mais c'est lourd et pour que ce soit vraiment justifié, soit on va faire les granulés tout seul. Voilà. 6 mois par an, pendant 4 ans, c'est utile. C'est entre 3 et 5 ans. 3 ans, c'est trop court. Il y a beaucoup de rechutes. Donc, le juste milieu, c'est 4 ans. 5 ans pour les ultra-allergiques. Ok. C'est bon ? Oui. Ok. Alors, ça, on l'a vu. Alors, autre cas clinique. M âgé de 22 ans, c'est un axacien qui vit à Strasbourg et consulte pour une polynose invalidante depuis 5 ans qui débute généralement au mois de mai. Cette année, les symptômes débutent un peu plus tôt, le 15 mars. Et les symptômes durent en général jusqu'à la fin du mois de juin. Et il ne décrit pas d'allergie alimentaire. Importante la petite phrase. Il ne décrit pas d'allergie alimentaire. Vous arrivez à faire le lien, là, tout de suite dans votre thème des cas ? Voilà. Et on se dit, ok, ça démarre au mois de mars. Donc, c'est probablement le plus beau. Sauf qu'il n'a pas d'allergie alimentaire. Ok. Et sinon, il est gêné de mai jusqu'au juin. Donc, ça va jusqu'à... C'est quel problème, ça ? En fait, avant de faire les tests cutanés, rien qu'à l'interrogatoire, vous devez déjà vous dire, bon, je devrais trouver ça et ça. Et si vous... Voilà. Une fois que vous avez vos tests, vous comparez. D'un de tout aussi, hein ? D'un de tout aussi, hein ? D'un de tout aussi. Voilà. Donc, ça, on reprend le petit truc de tout à l'heure. Alors, moi, je voulais juste rajouter une autre chose. C'est que, si on voit, on voit les problèmes de graminée qui vont jusqu'à fin juillet, août. Alors, en août, en général, c'est l'alternaria atmosphérique qui donne des sporulations importantes et des crises d'âmes importantes au mois d'août. Donc, faites attention, hein ? Les crises d'âmes sévérissimes au mois d'août, il faut penser à l'alternaria. C'est une pic de sporulation. Et après, quand il y a un petit peu de pluie en été, eh bien, les pollens de graminée, ils redonnent encore une pollinisation en septembre-octobre. Donc, ne pas négliger ça. D'accord ? Voilà. Alors, on continue. Le parisien. Le parisien. Pardon ? Le parisien. Est-ce qu'il y a un problème ? À quel moment on va y prendre ? On ne sait pas. On n'a pas l'allergie. Et en fait, les allergies, en tout cas, moi, que je retrouve, c'est acariens, comme ce que je dis tout à l'heure, Abonné, Olivier et quelques animaux. Je parle des pneus allergènes. J'ai dû trouver une fois un citré. C'est tout. Et une fois un hymogen. C'est quelle allergie ? C'est quelle allergie ? C'est quelle allergie ? C'est quelle allergie du citré ? Partout. Parce que le citré existe partout. Mais il y en a partout, à Clasard et à Normandie. Je pense qu'il y en a partout. C'est partout. C'est partout. Février. Non, même avant. C'est à l'année. C'est à l'année. C'est à l'année. Même Clasard et à l'année. C'est à l'année. Donc les allergies au pollen, entre guillemets, précoces, c'est le citré. D'autres allergies ? J'en ai pas compris, mais faut le savoir. Si tu veux, moi, je viens de parler de la science. C'est le naturel. Il est presque toujours. C'est de présent. Ouais. Mais de toute façon... Ouais. Un mari, on n'a rien en... Voilà. On n'a même pas le flacon, qui arrive. C'est vrai, mais j'y n'a pas rien. Donc. Là, vous allez aller faire un peu. Donc, comment on va dire ? Un petit fond, un petit rond. Un petit fond. Alors. Pareil. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez tous les allergènes. Déjà, est-ce qu'on va demander des allergènes d'extrait globaux ? Donc là, vous devez être capables de répondre et cette fois-ci, on va aller dans ce que vous, vous allez dire. Pas le côté didactique. On fait ou on ne fait pas. Développement. Je reprends la technique. Et les tests cutanés. Oui, on n'a pas parlé des tests cutanés. Regardez. J'ai le volet, le graminé, le plantain qui est positif. J'ai l'armoise, le boulot positif et les acariens. Le chat, le chien et l'autre acarien des phares, il est négatif. Super positif pour les graminés, bien positif pour le boulot et le frêne, donc le boulot Olivier. Et très légèrement positif pour l'acarien des bébés. Donc, faire des recombinants pour les graminés. D'accord. Donc, pas de toto, pas de globo ? Non, pas. Ça ne sert à rien parce que j'ai une clinique qui est super claire. Donc, je n'ai pas besoin d'aller, je vais aller faire des recombinants. Ok. Alors, je demande quoi en recombinant ? Yalla, j'ai le droit à 4. 1,5. Je vois. Je veux raminer. Oui, les graminés. 1,5. Et de 1. Bétv1. Bétv1, il n'y a pas d'histoire allemande. Et de 2. Moi, je ne le ferai pas. Il n'y a pas d'histoire allemande. Il n'y a pas d'histoire allemande. Oui, mais je veux juste quand même savoir. Alors, si vous voulez savoir est-ce que c'est une allergie vraie au Bétv1 ou est-ce que je suis aussi dans une sensibilisation, je rajoute quelle allergène ? Bétv2. Bétv2. Un majeur positif, un majeur négatif, il n'y est. On ne les sensibilise pas. D'accord ? Donc là, pour vous dire est-ce que je fonce pour le boulot ou est-ce que je ne fonce pas ? Je demande le Bétv1 plus le Bétv2, exactement. Un majeur, il tranche toujours vers la la sensibilisation. Oui, parce que c'est ce que j'ai dans mon flamme. D'accord ? Après, pourquoi je demande le R au L1 ? C'est pour aller voir quel allergène ? Le frein. Le frein. Dans l'autre cas, nous, c'est le frein parce qu'il est en Europe et donc ils n'ont pas d'olivier. En tout cas, ils ne sont pas dans la bonne partie de l'Europe pour avoir l'olivier. D'accord ? Dans les 300 dirhams, de 150 à 300, à la générosité du laboratoire. Ça va coûter aux patients. Mais oui, c'est pour ça qu'on vous dit, on cible le maximum. Allez, ça roule donc. On demande que les on modifiez pour avoir l'olivier. On donne la polivisation, la polivisation est tardive, c'est-à-dire la visite régionale. Bon, en juin, en général, ça fait qu'on sait que ça déborde sur mai, ça déborde bien. En tout cas, ça va bien déborder sur le mois. Parce que, comment, je suis plus tardive, ouais, beaucoup plus tardive cette année. Mais en général, à Marrakech, c'est là, début mars, fin février, début mars, c'est déjà l'aubeur. J'ai, j'ai, ouais, mon mari est allergique, donc c'est mon, je l'amène pour voir quand est-ce que démarre la saison. Donc, mon mari est super allergique, donc c'est mon, c'est mon capteur. Alors, donc, le BTV1, il y a 24, et la profilie, le BTV2, elle est à 13. Mais en fait, finalement, ouais, donc finalement, ce patient, oui, positif au problème de bétulacée, mais j'ai le 1 et le 2 qui sont positifs, donc pour que ça marche, je dirais, les chances pour que ça marche, je suis 50-50. En plus, il n'a pas de symptômes alimentaires, enfin, de syndrome moral, il n'a pas d'allergie aux fruits. Donc, pour l'instant, n'hésitez pas, pas la peine de m'engouffrer là-dedans. Le FREN, c'est négatif, le ROLE1 est négatif, par contre, ce qui est clairement positif, et c'est là que je vais les sensibiliser, c'est mes graminées. D'accord ? Vous voyez comment on fait le tri, en fait ? Même quelque chose de positif, toujours revenir à la clinique, toujours revenir à la clinique, et établir la pertinence, et se dire, bon, ben, si je devais démarrer, avec quoi je vais démarrer ? Ça ne nous empêche pas de démarrer, enfin, d'abord, pour les acariens toute l'année, et rajouter les pollens pendant la saison des pollens, parce que les pollens, on a l'avantage, ce soit 5 à 6 mois par an, interrompues pendant 4 ans. D'accord ? Mais il faut être pertinent, en fait. Vous avez dosé le 1 ou le 9, le 9 ? Non, c'est le 1 qu'il faut doser. Je me suis amusée... Parce que tout à l'heure, vous avez dit le 9. Non, 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 le 1, toujours le 1. Non, toujours le 1. Le FREN, c'est un 3 ans que le 3 ? Oui, le FREN, en fait, c'est... Alors, je vais retourner à l'ADIA, attendez, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez imprimer. Olé E1, donc, famille des inhibiteurs d'atrypsie, ok ? Allergène majeure du polaire d'Olivier, également marqueur d'une sensibilisation au FREN, l'Ollila et au Trouel, parce que les Oléacés, c'est oligier, FREN et Trouel. Donc, quand on n'a pas d'allergène super précis pour le FREN, et que l'Ollé E1 représente le FREN, donc, en fait, c'est toujours le Olé E1. Je me suis amusée une fois au Maroc à faire une petite série avec le Olé E7, quand il était sorti, négatif tout le temps. D'accord ? Donc, je me rêve, si vous devez tester quelque chose, c'est le Olé E1. D'accord ? Non, on va décider celui-là pour les graminées, pour le boulot. Non. Non, on va décider. On l'a bien marre, parce que 1... Mais le mal, est-ce qu'il s'envoie, il va passer à 7% tranquille ? Ah ben, il ne la passera peut-être pas à 100% tranquille, mais je vais, c'est ce que je disais, je démarre toujours parce qu'il embête le plus. Et je vois ce que ça donne. Mais je suis dans une configuration, regardez. Parce que les deux, ils sont forts. Non, non, ils ne sont pas forts. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce qu'il doit changer de domicile, là où il n'y a pas de l'olivier ? Non, ça ne sert à rien, les collènes sont transportées par l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien du tout, on le désensibilise. On le désensibilise et on le laisse à ouvrir. Oui, mais lui, il n'est pas allergique à l'olivier. Il n'est pas allergique à l'olivier. Il n'est pas allergique à l'olivier, donc on ne l'enlève pas. Regardez, à mince, on ne voit pas. La première case rouge, il y a écrit... Alors, indication d'hypnothérapie spécifique, monsieur. Allergène majeur positif, allergène mineur négatif, une indication forte, c'est la case rouge. Je crois qu'on ne la voit pas là. La case orange, c'est exactement ce que vous avez là avec le boulot. Allergène majeur positif, allergène mineur positif. Le BTV1 est positif, le BTV2 est positif. Donc, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Et à choisir, ça coûte de l'argent, tout le bazar, et il faut qu'il y ait une compliance. Et je suis partie pour 4 ans de traitement. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et là, je démarre parce qu'il est réellement à une bonne chance de marcher, de grameller. Une idée sur le fond général global d'une désensibilisation, ça coûte comme 5,50, 0,20 par mois. Le flacon est... Non, non, enfin 3. À la bonne dose... Oui, à la bonne dose. À la bonne dose, s'il vous plaît. Oui, la bonne dose, c'est 8 pressions journalières. Les 4 pressions, ce n'est pas la bonne dose. Je le dis et je le répète. Ça n'a jamais fait partie des protocoles. Les tout premiers protocoles de désensibilisation, alors j'ai eu la chance d'assister au début, on préconisait déjà une prise 3 fois par semaine et on préconisait 4 pressions 3 fois par semaine. Après, on est passé à 5 pressions 3 fois par semaine. Puis, on est passé à 6 pressions 3 fois par semaine. Après, on est passé à 6 pressions 5 fois par semaine. Après, on est passé à 6 pressions toute la semaine. Et puis après, on est passé à 8 pressions toute la semaine. Donc, les 4 pressions journalières ne servent strictement à rien. c'est une dose beaucoup trop faible l'efficacité de la désensibilisation elle est dans la dose cumulée reçue c'est la même chose chez l'emploi et chez la vie c'est la même chose chez l'emploi et chez la vie et on peut monter jusqu'à 10 d'accord alors ça je parle qu'on se mette bien d'accord des anciennes pompes doseuses qu'on reçoit en Maroc les nouvelles pompes doseuses françaises elles sont dosées à 200 d'accord, là on est dosé à 100 donc au moins, pour que vous sachiez dans leur protocole si on revient de France et qu'on vous dit moi je suis à 4 pressions jour c'est l'équivalent de mes 8 ans parce que c'est le foin d'accord donc les 4 pressions de là-bas, c'est pas les 4 pressions d'ici ça vaut donc s'il vous plaît c'est salargi oui oui c'est salargi, c'est toujours salargi sauf qu'il y a des pompes doseuses c'est des histoires d'autorisation de mise sur le marché des pompes, d'accord, pour obtenir l'ANM et tout le bazar, donc s'il vous plaît il y a un message super important que je veux transmettre 4 pressions jour on a l'air, ça ne me sert à rien c'est du temps dépensé c'est de l'argent dépensé avec une efficacité qui est absolument pas au rendez-vous résultat des courses vous repartez avec un patient qui vous dit ouais, la désensibilisation, vous pouvez la garder, ça ne marche pas et finalement on est en train de perdre une chance d'améliorer plein de patients comment on fait avec le flacon de l'initiation ? les 300, et bien on adapte on adapte, c'est-à-dire qu'avec mon flacon de 35M je fais une progression, enfin c'est ce que j'ai choisi après, il n'y a pas de consensus je fais une progression tous les 3 jours où je mets une dose tous les 3 jours où je mets une dose je m'arrête à 6 je vois déjà ce que ça donne pendant un mois et en général je les reconvoque après un mois et ça dépend du moment où on est soit je vais monter à 8, soit je vais rester à 6 le temps que le pique, l'automne, la printannée passe et juste après je remonte pour arriver à mes 8 et quand en inter-saisonnier je n'arrive pas aux résultats que je veux parce que je suis une impatiente alors je vais rapidement monter je vais aller vers 9 puis vers 10 et si ça va mieux je peux redescendre en tout cas on ne descend pas en dessous de 8 à moins que le patient soit vraiment un patient très sensible et qu'on a les effets secondaires locaux importants les gonflements sous la langue, les picotements ça fait que ça aide un peu plus lentement en fait donc à ce rythme-là, combien ça coûte de l'heure ? alors dans les 100 000 dirhams c'est hyper cher donc finalement si vous avez dit que c'est la pannelle du riche comme traitement, c'est la pannelle du riche c'est bien c'est 2000, c'est 700 et quelques dirhams vous avez fait les calculs 700 et quelques dirhams fois 3 alors 1200 fois 12 ça fait 14 fois 4 c'est 60 non, ça ne fait pas que j'en ai pas non, ça ne t'écoute pas c'était non, non 14 fois 4 ça fait 14 fois 4 ça fait 14 fois 4 non, 14 fois 4 non, 15 fois 4 mais on est ça non, 15 fois 4 ça fait 30 ah, 60 16 donc, avec ça 60 avec ça 60 70 et pour ça il y a un cas qui est il y a des gens est-ce que tu en as oui oui Oui, ben moi, oui. Alors, il y a toujours des gens... Non, il y a toujours des gens qui vont... Oui, mais, regarde, moi, par contre, je suis sûre de ma conviction. J'ai fait beaucoup d'injectables, à part, ça, mais je ne te dis pas avec du potable, OK ? Vous avez le blomiard, ici, au Maroc, je parle des alcarmiens. Le blomiard, le blomiard en injectable, il donne très rapidement des effets secondaires, très rapidement. Ça fait que la dose que vous injectez, elle reste faible. Elle reste faible. Parce que dès que vous dépassez 0,45, il fallait le maximum, au moment où c'est 0,50. D'accord ? C'est super compliqué à manager. Pour arriver à la dose d'entretien, si on le fait correctement, il faut 6 mois. C'est comme si j'avais déjà perdu les 6 premiers mois. D'accord ? Donc, pour moi, c'est pas bon. Quand on va en sublimboil, d'abord, ils sont tranquillement chez eux, à la maison. Oui, c'est une contrainte, mais bon, ils mettent une alarme. Deuxièmement, pour revenir au cabinet, moi, je me fais aider, je demande à ma secrétaire de leur rappeler leur rendez-vous. Elle envoie un petit message, vous devez venir tous les 3 mois, ou là, là, là. Et puis, j'arrive. Regardez, en maximum, avant, avec les anciens protocoles, en 15 jours, vous arriviez à la dose d'entretien. 15 jours. En injectable, il faut 6 mois. C'est énorme. Et puis, vous avez l'avantage, tous les petits. La piqûre, il faut y aller pour les piquer. Déjà, les tests de l'année, il faut un foin. Alors, vous venez les piquer tous les jours. Moi, personnellement, je préfère la sublimboil. Et il y a moins d'effets secondaires, parce qu'avec l'injectable, tu as tous les effets secondaires, quand même, qui vont de l'arenite au choc. Et ça, on a tous eu des cas qui n'ont emmené pas large, je crois. Comment ? Avec le produit, avec le retard. Si. Ah, si. Ah, mais moi, j'en ai eu avec du retard, en mettant du glomia dedans. Et quand je suis rentrée au Maroc, j'ai dû suivre 3 patients en injectable, après, j'ai dit stop. Et ceux qui ont une allergie aux acariens avec le glomia dedans, et qui ne décidaient de désensibiliser qu'au DPDF, au bout du compte, on le voit, parce que l'efficacité, elle n'est pas totale, donc on a complètement zappé un allergène. Bon, c'est mon... ma pratique. C'est pour être comprimé, mais pas en soi. Très bien. C'est très, très bien. Alors, on ne les a pas ici. On espère les avoir. D'accord ? Acariens. Alors, la seule chose qui me dérange, et faites attention avec les comprimés, c'est qu'ils sont dosés, qu'elles ont dit, tous à 300, l'équivalent de 300 L. D'accord ? Alors, j'ai déjà eu... Alors, vous savez que la première prise, elle se fait tout le temps au cabinet. J'ai déjà eu limite de choc au cabinet avec un comprimé direct à 300 L. Donc, maintenant, j'ai arrêté, et je fragmente mon comprimé. Tu parles pas ? Ben oui, ça passe de toute façon. Et ça passe très, très bien. Et je demande quand même à ce qu'il vienne, même le comprimé fragmenté, le prendre au cabinet. Je sais pas, je vais leur donner un quart du coprimé. Ils vont regarder une petite semaine, il y a deux, trois jours, puis ils vont revenir, ils vont prendre sous ma surveillance le demi. Oui, la machine. Et le comprimé entier, il faut qu'il se prenne de toutes les manières au cabinet. Et vous n'amusez pas, enfin, un conseil, ne vous amusez pas à donner le comprimé entier. Non. Alors, on revient à, je ne sais plus où j'en étais, ouais, j'ai essayé de faire un petit peu. Ouais, alors, pour le platan, c'est quoi ? Rien. Le platan, c'est positif. On sortit juste. On ne peut pas désensibiliser à tout. D'accord ? C'est toujours la même chose. Commencez par... Ce qui est le plus élevé, ce qui gêne le plus... C'est les gramimés. C'est les gramimés, voilà. Et ce qu'on ne peut pas éviter ? Éviter les gramimés ? Non. Par exemple, si on est allergique au carpe-par, et qu'on arrive à éviter les carpe-par, c'est pas mal que le... Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on a un chat, j'espère qu'on a une action. Alors, les animaux, quand j'ai eu le cas à Paris, alors, j'étais encore bien jeune, et je disais, quand j'avais une allergie, flagrante au chat, alors, très sûre de moi, je disais, oui, bien alors, écoutez, madame, il va falloir se débarrasser du chat, parce que là, vous faites un asmogramme. Alors, j'ai vite compris qu'il se débarrassait d'un l'herbologue, mais pas du chat. Voilà. Donc, il faut trouver le malin de... OK. Alors, donc ça, on a fait. Ça fait... Donc, on part sur la communication. Ouais, 10 minutes. On va prendre des cas de... Tu peux me remettre chez nous ? On va aller sur de l'alimentaire. On fait un peu de premier type, c'est alimentaire. On lève les aliments. D'accord ? Et on va faire une comparaison de deux cas cliniques. Alors, qui se ressemble à peu près, mais vous allez voir que les réflexions sont pas du tout les mêmes. Donc, d'un côté, j'ai un grand parent, un garçon de 7 ans, de l'autre de 10 ans. Il y en a un qui fait pas de polynose, d'accord ? Mais il a une allergie aux poissons et aux pibis. L'autre, par contre, il a une polynose au gramédé. J'ai un syndrome d'allergie orale et des vomissements avec l'arachide pour celui de 7 ans. Et j'ai un syndrome d'allergie orale avec l'arachide pour celui de 10 ans. Les tests de cutané à l'arachide sont positifs chez les deux, 7 et 5. Et quand je fais le F13, alors le F13, c'est quoi ? C'est le global, en fait. C'est l'arachide global, c'est pas un recombinant. L'arachide global, il y en a un qui est 1,82 et l'autre 1,98. Donc, vous me dites, c'est à peu près pareil. Les tests de cutané, à peu près pareil. On va dire que c'est kip-kip. Sauf que j'ai deux tableaux cliniques différents. Et là, je vais vers mes recombinants. Très bien. Alors, rappelez-moi les recombinants. Le premier, il y a quand même des vomissements. Voilà. Et donc, c'est le micro-centre-mort. Exactement. Donc, les vomissements, ils sont super importants dans le premier. Le vomissement, et on ne les a pas dans le deuxième. Maintenant, un petit rappel. Les allergènes majeurs de l'arachide, c'est lesquels ? C'est l'arachide. Alors, je t'ai l'arachide 1. Et ? Et le... C'est le 8. Non. 1, 2, 3. Et le plus représentatif, c'est l'arachide H2. D'accord ? Donc, pas beaucoup de sous, on ne va pas dépenser 1 milliard. On demande l'arachide H2. Après, l'arachide H8, parce qu'il faut... Quand vous avez vraiment, au départ, les recombinants, là, on a été émerveillés par ces allergènes. C'était vraiment dans les allergies alimentaires et dans l'arachide. Pourquoi ? Parce qu'on se rendait compte, cliniquement, que vous aviez des enfants allergiques à l'arachide, mais que certains faisaient des réactions, des fulgurants, gravissimes, avec même des miettes, et puis que d'autres, ils arrivaient jusqu'à consommer une cacahuète, et puis c'était juste léger. Donc, on s'est dit, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de discordance ? D'accord ? Et puis, là, on a trouvé les allergènes recombinants. On s'est dit, Eureka ! Et dans les allergènes recombinants, ce qui est génial, c'est que vous avez des marqueurs de gravité et des marqueurs de bénignité, en fait, de réactions moins méchantes. C'est-à-dire que même s'il a son... En gros, quand est-ce qu'il faut absolument oublier la brénaline, mais quand est-ce qu'il faut... Enfinir les réactions. Alors. Enfinir. Alors, je vais aller vers un tableau. Je ne sais pas. Je vais vous montrer. Attendez, je vais voir où est-ce que... Où est-ce qu'il a le saigné de l'aise ? H9. Et donc, regardez, c'est là. C'est la vente de la récapitulative. Et donc, la H9, c'est aussi un marqueur de gravité signal TP. D'accord ? Mais comme on ne va pas s'amuser à demander un milliard d'allergènes, de recombinants, donc vous pouvez, en gros, vous baser sur le ARA H2, qui est le chef de file de tout ce qui est allergènes majeures, avec prédiction d'une allergie grave à la RACHI, et le ARA H8, qui est, lui, prédictif d'une réaction gentille. D'accord ? Super. On fait ARA H2, comment ? On fait ARA H2, ARA H9 ou 8 ? Exactement. 9 ou 8 ou 2 ? Non. 2 et 8, voilà. Ah, donc s'il n'y a pas de clinique, c'est mieux. S'il y a une clinique scénère, on fait 2 ou 9 ou 9 ? Tiens, le 2, le 2 est le représentatif. Le 2, regardez, vous pouvez fixer 2. Le 2, c'est le chef de file des allergènes majeures qui est le plus représenté quand il y a une allergie grave à la RACHI. D'accord ? On trouve des fois du ARA H9 et à mon avis, si on demande le ARA H9, c'est quand vous avez fait vos ARA H2, H8, mais que vous continuez à me dire qu'ils ne sont pas forcément positifs comme vous voulez, il y a quelque chose qui cloche. Eh, d'essai, je vais aller demander le ARA H9. D'accord ? Voilà. Oui, tout à l'heure, on parlait... Regardez, dans les PR10, il y a une collègue qui avait bien souligné. Dans les PR10, la RACHI, c'est du mineur. D'accord ? C'est quelque chose qui n'est pas grave. Et normalement, toutes les PR10 ne sont pas graves. Par contre, PR10 du soja, la Gly M4, ça, c'est réaction rapissime. Chaminatilactif, d'accord ? Donc, les PR10, la plupart du temps bénin, mais exception du soja. Ça roule ? Alors, on en a un autre aussi qui est super important à connaître au niveau de la pêche, dans les rosacées. tac, 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 toujours LDP, trupez-toi. Trupez-toi, chef de file, chef de file des réactions LDP. D'accord ? Voilà. Chef de file des réactions LDP. Non ? Non, c'est pas. Non, mais quoi ? Non, c'est pas. Maintenant, trois, on a juste une case. N'écoute pas. N'écoute pas. N'écoute pas. Non, c'est pas. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, c'est pas. Merci. 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 Le RRH2 est un allergène majeur. Il ne fait pas partie des allergies, enfin, il ne fait pas partie de l'allergie croisée. Ce n'est pas le marqueur de l'allergie croisée. Je vais faire un TPO. Très bien, voilà. Donc, je tiens. En fait, parce que vous avez sentance, faites attention. Le RRH2, le RRH2, le RRH2, le RRH2, le RRH2. Alors, super. Alors, vous vous attendez à quoi offre le TPO ? Bon, je vais appuyer trop tôt. Alors, rien de... Donc, le TPO offre le premier, c'est un échec. Oui, parce qu'en fait, c'est une allergie. Il n'y a pas de garantisme. Le gamin, il a des vomissements. Donc, c'est un début, un des symptômes du choc anathlétique. On ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'il a réagi. Il a réagi, exactement. Il est positif, le TPO positif. D'accord. Très bien. Tu commences un test labial ? Ça ne m'avance pas, d'accord ? Ok. Et l'autre, en fait, le TPO, c'est un succès. On peut faire dans le cabinet, là ? J'ai le deuxième. Absolument pas. Le deuxième. Oui, mais... D'abord, vous, vous avez les résultats. Mais quand vous n'avez pas envie, vous arrivez d'un pouvoir sur cette commande... Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. J'ai reçu en consultation un jeune de 10-11 ans. D'accord ? La maman me dit, écoutez, il avait, pendant un épisode viral, il a appris du paracétamol. Et puis, il était en plein épisode viral, il avait de la fèvre, etc. Il m'a fait une éruption cutanée. Ok. Je me dis, bon, on pourrait mettre sur le coup de l'éruption cutanée, enfin, l'infection virale, c'est une possibilité. Et en plus, on pourrait dire, c'est un enfant, il est rare de démarrer par une allergie au paracétamol. En général, il démarre par les anti-inflammatoires. Donc, elle dit que tout le monde aurait pu se le dire. D'accord ? Dans un coin de ma tête, c'était là. Et j'ai dit, non, on va vérifier le paracétamol parce que s'il a l'agentment d'être allergique au paracétamol, on est mal. Ok, super. Donc, finalement, il revient me voir, 4 à 6 semaines, c'est-à-dire, la maman me dit, on prend rendez-vous. Je lui dis, très bien, donc par téléphone, on prend rendez-vous, on se rejoint à la clinique. Super. Je démarre mes tests. Les prix qui sont négatifs en pur, je fais mes IDR à dilution croissante, ils sont négatifs. Et là, je me dis, je fais quoi, là, j'y vais en IVD, je donne un comprimé, je fais quoi ? Ouais, quelque part, je me dis que l'allergie au paracétamol chez l'enfant, c'est hyper rare de démarrer avec ça. Donc, elle commence par le comprimé, puis après, je me suis, allez-y, on fait un IVD. Un IVD, je prends le quart de la dose d'un paracétamol 500. Au moment où je finis d'injecter, et je ne raconte pas de bêtise, non, la mère, elle me dit, docteur, un tisme évolué, je ne sais pas, non ? C'est que, dès que on fait un ventre, il y a pas longtemps, et qu'elle a donné, on a un tiré, il va à couper l'autre. Ah. Trouc de fou. Non, non, non. Vous l'avez raconté ? Oui, oui, je fais ça. Oui, mais je fais ça. Vous l'avez dit, non, 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 je suis vérifiée. La troisième crise, il est en réanimation. Parce que sa mère a déjà fait son TPO toute seule et elle nous a fait un vieux truc. D'accord ? Pourquoi je vais vous faire des abroméliques ? Alors, la abroméline, parce que... Alors, la abroméline, c'est sur les CDD. C'est ce que j'utilisais tout à l'heure. Et la douce qui parasite tous les dosages. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir de la... Et c'est pour ça que vous avez aussi l'ARH2 qui est un peu positif. Via la abroméline, via le Rb2 qui est positif. C'est ce qui me positive un peu tout ça. Mais en fait, le damien, il peut prendre son... Lui, il va manger son ARH sans problème. Je ne vais lui donner que des antihistaminiques en fait. Et l'autre, il aura droit à la troupes d'urgence avec l'épipène. Ah, mais autre précision. S'il vous plaît, la corticothérapie orale, la corticothérapie injectable, n'est pas le traitement du choc anabiatique ni de la réaction à l'ARH. La corticothérapie orale, elle met 2-3 heures avant d'agir. En injectable, ok, ça va plus vite. Mais ce n'est pas les minutes qui suivent. Donc, c'est d'abord l'antihistaminique. À un moment, il y avait un débat où les médecins se disaient mais les patients font tellement l'erreur de se jeter d'abord sur la corticothérapie, on s'est dit on va enlever les corticots et de la trousse d'urgence. D'accord ? Et s'ils font une réaction, ils ne vont pas leur antihistaminique et ils vont aller en surveillance médicale après, je suis au hôpital. Parce que j'ai les diéloqués, double la partie, mais maintenant, vous demandez à vos patients. C'est grave, tu retains le fait lorsque tu donnes la partie. Non, mais il attend de crever avant que... C'est une vasoblégie, donc il faut traiter la vasoblégie. Non, mais c'est-à-dire que l'antihistaminique, il fait action directement. Le corticoïde était prescrit pour prévenir les réactions retardées. Le corticoïde, il faut 4 heures. Voilà, donc en fait, il attend de mourir, de ce qui se passe, tout ce qui se passe, avant que... voilà. Donc en fait, lui, il faut en aller. Ça fait... hein ? Allergie au poisson et au cuivre, non, ça croise pas. Ça croise pas. On pourrait faire un test de cuivre et au poisson. Alors là, on est allé sur l'arachie. Ça croise avec l'amante. Comment ? L'arachie, ça fait... Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas systématique. Il y a bien qu'il est allergique à l'arachie, il ne fera pas systématiquement une énergie à tous les autres. Je suis d'accord. De ? La menthe. La menthe. La menthe. La menthe. Est-ce que je suis d'accord ? Oui, c'est les fruits d'accord. Les légumes de... Vous voulez les légumes de... Si, il y a un petit poids et que je m'amène. C'est bon ? 7 heures. C'est bon ? Merci. Bravo. Je vous fais une distribution de deux, les gars. De toute façon, ce que je ferai, c'est que systématiquement, n'hésitez pas à me le demander. Je reviendrai vers mes super tableaux casse-tête et qui sont un passage obligé au départ. Même en a à la blog. On les a encore sur les yeux. Mahabdij Kulushi. Donc, voilà. 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 Ah, c'est marrant. Oui. Hop. Voilà. Je le passe, je le passe. Je suis le dessus. Je suis le dessus. C'est marrant. Tu veux que tu ajoutes ? Oui. Je peux pas tenir le dessus. C'est marrant. Attends. Hein ? Personne ne double l'atelier hier, personne n'est venu hier. Ça fait super. Alors on est parti. Donc, ça c'est une femme de 51 ans qui a un âme de persistance sévère depuis 84. Au niveau du PME à 70%, elle nous les avait 31. Plusieurs crises provoquées par la prise anti-inflammatoire. Et elle décrit un peu vite, dit-il, lors de la gestion de crevettes et d'estardos. Donc classiquement, vous faites quoi ? Donc les tests cutanés. On pense à quoi ? Donc un âme, crise provoquée par la LMS, ça on sait plus que les asthmatiques, voilà. On leur contradit que les anti-inflammatoires non-stéromidiens. Et son âme est persistant sévère, donc visiblement toute l'année, c'est du père annuel. Et après, il diffue lors de l'ingestion de crevettes et d'estardos. Donc qu'est-ce que vous nous dites tout de suite ? Acarien, aliment, et donc acarien, escarro, crevettes. Super. Donc on fait les tests cutanés. Et là, qu'est-ce qu'on trouve à notre grosse surprise ? Un DP et un DF qui sont quasi négatifs, voilà. Alors je rappelle les critères de positivité. Donc en principe, un test exosidéré positif, quand la papule est à 3 mm, et l'érythème à 10. Bon, des fois, on peut se passer d'érythème, ne serait-ce que sur les peaux noires ou pas d'érythème. Donc vous prenez en considération la papule. Donc un DPA2, c'est clairement négatif. Le DPA3, dans ce contexte-là, c'est un peu limite, d'accord ? Une plate à 4 mm, la crevette, donc là pour les aliments, en fait, il ne faut pas s'embêter. Si on n'a pas les extraits, c'est limite mieux, parce que les meilleurs tests aux aliments, c'est les tests aux aliments natifs, d'accord ? Donc on prend la crevette native, elle est à 3,5, et la crevette en extrait à 4,5. Et l'escarbo natif à 5 mm. Ok, donc là, vous vous dites quoi ? On avait posé la question hier à propos de l'escarbo. C'est un escarbo vivant ou quoi ? Oui, en escarbo. Oui, en escarbo. Oui, d'accord. Non, mais il peut être cuit, mec cuit. On peut le prendre. Mais c'est la manche cuit, elle est la manche cuite. Comment ? Oui, c'est la manche cuite. Oui, oui, elle est la manche cuite. Parce qu'il y a une escarbo, c'est pas. Oui, on va avoir un couture animal, on va avoir une maltraitance animale. Ah, bon, c'est bon. C'est des allergens sables. Comment ? C'est des allergens sables. Pour le reste, c'est... Il y a une alimentation. Il y a un aliment et on le teste sur eux. Alors, je précise juste une chose, c'est que quand vous demandez au patient de ramener des aliments avec eux, alors il faut bien préciser que il ne faut pas qu'il y ait de contamination entre les allergens, surtout quand il ramène du poisson. Il y a plusieurs types, ils vont ramener de la crevette, ils vont ramener une sole, ils vont ramener une sardine. Le poissonnier, il va vous mettre, même s'il est dans des sachets différents, c'est la même main qui va toucher le tout. Donc, vous avez une contamination. Donc, ça, il faut vraiment assister en disant, voilà, soit vous prenez vous-même et vous mettez un gant, enfin bon bref, il ne faut pas qu'il y ait de contamination. Ok ? Donc, voilà, alors quand vous avez ça, quelle est la question en fait que vous vous posez face à ce patient ? Quel est le problème que vous essayez de résoudre ? Alors, il y a là, c'est une résidence subsistante, donc on va penser aux acarmias. Les tests sont négatifs, on a la crevette, c'est-à-dire des positifs. Elle phrase avec l'acarmias, mais quelle est la question principale quand vous voyez déjà Akin ? Des blagues. Le témoin positif, il s'est admis à 4 mm et le reste, ils sont en dessous. Est-ce que ça a une justification ? Oui, 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 en fait. Alors, un test est considéré positif quand il mesure la papule minimum 3 mm, pour qu'elle fait la moitié du témoin positif, mais toujours avec une base de 3 mm. D'accord ? Voilà. Parce que les A&S, c'est le problème quand on a dit que les crises sont déclenchées par les anti-inflammatoires. Les crises sont déclenchées par les anti-inflammatoires. Mais vous, vous êtes allergologue et vous vous dites, bon, finalement, la crevette, là, c'est quoi ? C'est une sensibilisation croisée, c'est une co-sensibilisation, c'est une allergie vraie à la crevette. Vous auriez demandé des allergènes totaux ou recombinants, là-dedans vous faites quoi ? Je ne pense pas que c'est une allergie parce qu'il n'y a pas de réaction sévère. Ce n'est pas une allergie à quoi ? A l'escarbot ou au crevette. Alors, c'est pas parce qu'on a une réaction qui est légère, on n'est pas allergique. Oui. Donc, en fait, dire que ce n'est pas une allergie parce que ce n'est pas sévère, ce n'est pas recevable. Pourquoi ? Parce que vous pouvez démarrer une réaction allergique légère. Là, c'est toute la grande question qu'on se posait. Est-ce que dans une allergie alimentaire, vous allez d'office donner de l'épidène, d'accord ? De l'adrénaline auto-injectable ou est-ce qu'on est ainsi en attendant le truc grave ? Eh bien, non, on sait très bien qu'une réaction peut être légère, d'accord ? Et rapidement devenir sévère parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des co-facteurs aussi qui peuvent agrander. Une prise d'alcool, un effort physique, une prise d'ancien thermatoire. Voilà. Donc, en fait, jamais dire que ce n'est pas allergique parce que ce n'est pas sévère, d'accord ? Je vous mets en garde contre ça. Donc, on continue. Dans votre prise en charge, vous avez besoin d'igeux, d'extraits globaux, des PDF, des carbo-cremettes. Et si vous demandez des recombinants, vous allez demander les carbo-cremettes. Pourquoi ? On n'a pas besoin d'extraits globaux, je pense. Comment ? On n'a pas besoin d'extraits globaux. Nous avons des tests italiques qui montrent une allergie. Mais une allergie à quoi ? Soyons précis. Tu montres une allergie à quoi ? Est-ce que globaux vont répondre à cette question ? Non. Essayez-vous de me répondre. Vous pensez qu'il est allergique à quoi ? Vous partez avec quelle idée ? Une allergie croisée. Est-ce qu'il y a quoi ? Allergies croisées, crevettes, acarbiens. Alors, non, on n'a rien de tout ça. Vous vous diriez quoi ? Je vais le désensibiliser aux acarbiens parce qu'il a un asthme aux acarbiens et c'est ce qui explique son allergie à la crevette. Vous réfléchissez comment ? C'est l'indication de recombinant. C'est l'indication de recombinant, exactement. Parce qu'à la limite, l'allergène globale, ok, il est positif, mais comme j'ai une crevette à côté, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les tropomyosines. Alors, est-ce que j'ai une co-sensibilisation via... Elles sont où, là, les tropomyosines ? Des coptistes. Et ? P. Voilà. Ça, c'est les deux tropomyosines, d'accord ? Et ça, c'est les allergènes majeures de l'acarbiens. Très bien. Dans l'observation, il y a trois points. Il y a un cédère, éranuil, consistant, etc. Est-ce qu'il est origine allergique ou non ? En délocation, parce que tu trouves l'allergène qui ne reste pas avec la pression, pendant toute la pression. Il y a d'autres choses qui se rajoutent. C'est l'anti-inflammatoire. On se incline. C'est classique. C'est classique. Et on ne sait pas ce qu'il prend peut-être des médicaments, on va le placer, on va le jeter au rond. Et le troisième point, c'est de... Parce que moi, j'ai dit qu'on va prendre une pizza avec... Voilà. Donc, là, le but de l'atelier, c'est de savoir quand est-ce que... Et il y a une énergie alimentaire que... Pas tout le temps, on ne s'explique pas sur la zone totale. Alors, parce qu'il y a une énergie à la crevette, et on est là. Il y a une malade, pas une énergie, on a une malade, on est une malade qui n'est pas bien pendant toute l'année. Au moins, il faut aller chercher quelque chose qui vous persiste en toute l'année. C'est des accueils. Alors, d'accord. On peut chercher quelque chose qui vous persiste en toute l'année, mais on peut très bien aussi se dire que son asthme n'est pas forcément d'origine allergique, et qu'elle ne contrôle pas, que son asthme n'est pas contrôlé, parce que, pour toutes les raisons qu'on allait vous clé avant, mauvaise observance, traitement pas adapté, etc., etc. Mais n'oubliez pas que le but de l'atelier, c'est aussi de se dire « Est-ce que j'ai besoin de recombinants tout le temps ? » « Est-ce que j'en ai pas besoin ? » C'est justement, c'est pour répondre à cette question qui est pendant toute l'année. Il y a quelque chose qui est toute l'année, c'est... » C'est l'appareil, tout à fait. « On va aller dans ce sens-là. » Tout à fait. Donc, on y va. « Oui, on peut lui demander, mais disons, votre prise en charge, ça ne changera rien. » « Moi, je pense que c'est un crurique, donc il faut qu'on fait bruxer, pour qu'on le va faire. » « C'est ce qu'on va faire, justement. Un crurique, ça peut être un syndrome... Ça peut être un syndrome moral aussi, ça peut être une autre opromyosine, ça vous voyez ? » « Allez, on vit, mais de toute façon, on cherche, on continue à chercher, mais aussi. » Donc, si on fait un récap, on a les tests cutanés aux acarriens qui sont négatifs. D'accord ? Alors, pour répondre aussi, comme ça, c'est un récap, d'accord ? Mais si on était au Maroc, on aurait rajouté le blomien. « Ah oui. » D'accord ? Et on voudrait bien avoir des monosensibilisations au blomien. Ça, c'est juste en parenthèse, ne l'oubliez pas. Alors, les igéos spécifiques, eux, pour le coup, ils ont demandé les extraits globaux. Mais c'est aussi didactique, ce cas clinique. Alors, regardez, dans les extraits globaux, l'acarriens et les deux DPDF sont positifs. D'accord ? N'oubliez pas que la limite inférieure, c'est 0,10. Ça va de 0,10 à 100. L'escargot, il est bien positif et la crevette, encore plus. D'accord ? Sauf que, surprise, quand on fait les recombinants, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, c'est négatif. Alors, c'est négatif dans le sens où ce monsieur-là, enfin, c'est bien là, en tout cas, ça ne sert à rien de la désensibiliser aux acarriens, parce que ça ne va pas fonctionner. Elle est peut-être allergique au DERP23, d'accord ? Qui est fortement positif et qui n'est pas là-dedans. En tout cas, ça aussi, c'est pour expliquer que, ben voilà, on peut avoir une clinique qui est très claire, qui nous oriente vers ça, et quand on fait les tests, on tombe sur ça. Donc, tout à l'heure, il y a un collègue qui a demandé est-ce qu'on teste systématiquement les recombinants ou non ? Quand on a un test positif, ben voilà, et des fois, on ne sert à rien beaucoup de les tester, parce que, grosse surprise, le DERP10 est positif et le PN1 est positif. Donc, les deux tropomyosines sont positifs. Donc, c'est quoi ? Est-ce que c'est une co-sensibilisation ou est-ce que c'est une allergie vraie à la crevette ? Mais les deux sont positifs. Donc, c'est une ? Trop-sensibilisation. Exactement. Une allergie vraie à la crevette, on aurait eu un DERP10 négatif et un RPN1 positif. D'accord ? Là, en fait, c'est une sensibilisation croisée via les tropomyosines. Et je suis... Enfin, on ne va pas dire presque sûr, j'en sais rien, parce que là, on aurait pas fait ça, on serait dit d'aller à l'ERP10, ça n'a rien. Peut-être que le DERP203 serait positif. D'accord ? Il y a des solides pour le RPN1 ? Non, c'est toujours... C'est l'immunogramme. Donc, ça va de 0,10 à 5. Parce que c'est 38. C'est énorme. C'est le fait que le DERP10 est positif, qu'on peut... Non, le 38, c'est énorme. Oui, non, je sais, c'est énorme. Mais qu'est-ce qui nous fait dire qui est ces vaginales ? Parce que l'autre tropomyosine, c'est l'intérêt des tropomyosines. Regardez, ça, c'est une tropomyosine. Ça, c'est une tropomyosine. Donc, ça peut faire des allergies croisées. D'accord ? Très bien. Si c'était une allergie vraie que à la crevette, la tropomyosine de la carrière, elle serait négative. Mais pourquoi avoir une allergie et une allergie croisée et une sensibilisation ? Non. C'est soit ça, soit ça. Donc, oui. D'accord ? Soit une allergie vraie, soit une co-sensibilisation via la tropomyosine. Les allergie multiples, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Deux parfois, en une fois, c'est disparu. On n'est pas allergique à trois jours. C'est exceptionnel. Il faut conclure que ça permet que tu manges des micro-vites toute l'année. En tout cas, la langue des micro-vites. Toute l'année, c'est pour ça qu'elle fait des crises toute l'année. C'est bon qu'on passe au suivant ? C'est un peu évident. Ok. Alors ça, c'est un mot sur... Je reviens sur l'occasionnique. Donc, il y a l'histoire des AMS, c'est l'histoire de... Non, mais si vous voulez, c'est pas l'oblige du cas clinique. Ok. Les AMS aggravent un astme sans le laisser. C'est-à-dire qu'on ne va pas piocher encore plus. Affinera. Tout le monde sait que l'asthmatique, on lui donne, on évite de lui donner l'AMS. Qu'est-ce que l'endroit est-ce qu'il a envoyé à l'hôpital ? Peut-être qu'est-ce qu'est-ce ? Alors, et puis corrigez-moi, c'est vous les plus gros. qui est hospitalisé pour un état de malasmatique. Il vit dans un appartement à un salubre avec beaucoup de blagues, de vieux canapés, de vieux matelas. Il n'y a pas de moisissures, il y a un chien. Très bien. Donc là, on s'oriente vers les pneumas allergènes, encore une fois, on teste cutané. Super. Alors, quand on fait des pneumas allergènes, le DPDF, ils sont positifs. Les moisissures, alors je mets Aspergillus non testés et Stemphilium non testés parce que ça fait longtemps qu'on ne les a plus dans la batterie. D'accord ? On n'a plus que l'alternarien. Le chat est positif, le chien est positif, les plates aussi. Bon, le latex, là, on s'en fiche. D'accord ? Et on va vers les pollens qui font en tout cas partie de la batterie tout à l'allergène. Les graminées sont négatifs. Les bouleaux faillacés, donc freines, c'est la même chose qu'Olivier, ce que j'ai dit tout à l'heure, et platanes négatifs. Tout le reste, en fait, tous les pollens sont négatifs. On a quoi ? On a les avariens, le chat, le chien et les plates. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une boulissensibilisation. Voilà. Donc, on s'aide de... On va aller vers une petite prise de sang. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Je demande le DPDF chat, chien, plate, en IGEU total. Je demande des recombinants. Alors, on a la famille des acariens avec la crevette, le chat, c'est le D1, 2, 4, canne F1, F2, F3, F5, c'est le chien. Alors, est-ce que j'ai besoin de tout ça ? Est-ce que je n'ai pas besoin de tout ça ? Qu'est-ce qui serait licite de demander là-dedans ? état de malasmatique et un canapé super à salle ? un appartement, une habitation à salle. Déjà, il n'y a pas de chat, donc il n'y a pas besoin, il y a une sensibilisation, mais il n'y a pas besoin de faire de chat. Le chien, ce n'est pas une énergie sévère. Alors, plutôt, je pense, c'est sur les acariens et comment ils sont nascent pendant toute l'année ? Comment ? Comment ils sont nascent pendant toute l'année ? Je ne sais pas comment ils sont nascent, mais les cas cliniques sont biaisés parce que je suis dans le recours sans allergie. Je ne peux pas me le compter, mais de toute façon, il faut raison pour fonctionner. La clinique, mais de toute façon, il est mieux en état de malasmatique. On est dans des tests qui parait comme ça et qu'on n'a pas testé autre chose. Je ne m'en sais rien. Est-ce que ? Peut-être qu'on n'a pas testé autre chose. Bien, tu penses, qu'est-ce qu'il fait comme boulot. Je suis là par l'aide mais commençons par la plus simple. Comme ça, oui. On va partir avec les tests. Ça, tu le fais en fonction de ton interrogatoire. Et l'interrogatoire te démonter de toute autre chose, tu testes. Ici, tu es ici. Tu as la batterie standard, déjà. Une question ici. Est-ce que ces sensibilisations sont responsables de son état de malasmatique ? C'est la question bosse, on se pose, justement. C'est ça la question. Donc, comme vous l'avez souvenu, un très jeune titre, j'ai un chat qui est positif, mais à la limite, je m'en fiche un peu parce qu'il n'a pas de chat à la maison. Ceci dit, il faut quand même lui poser la question avant de dire est-ce que c'est une sensibilisation ou est-ce que c'est une vraie allergie. Il faut lui dire est-ce qu'il a été en contact avec les chats et quand il est en contact avec les chats, comment ça se passe ? Vous pouvez dire c'est ici une sensibilisation ou une allergie. D'accord ? Donc, c'est un professionnel, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a le latex ? Non, parce qu'avant, en fait, les laboratoires étaient sympathiques et ils donnaient beaucoup d'allergènes et le latex était testé systématiquement. Voilà. je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il n'est pas juste un malaise natif. Alors, ok, on va donc au résultat. En faisant les globaux, les acariens sont positifs, le chien est bien positif, le chat aussi, les blattes aussi, 84, c'est plus élevé. L'aspergillus, 0,97 à grand-chose et les iguels totales sont élevés. Ça ne nous étonne pas beaucoup, ou qu'on a une blatte à 84, donc forcément, on va avoir des iguels totales élevés. On va se mettre bien d'accord, les iguels totales, on ne les demande pas en aller-rheologie, ça ne sert strictement à rien du tout. Ok ? Même si la CMI vous renvoie un mot en vous disant « Vous n'allez pas demander les iguels totales, on ne peut pas pratiquer le remboursement. » D'accord ? Voilà. Après, ça reste une histoire de paperasse, c'est tout. Alors, je fais les recombinants. Eh bien, surprise, j'ai un peu d'acarien, d'RP1, d'RP2, ok ? Le chat, il est aussi positif, d'accord ? Le FED1, qui est la largeaine majeure, ok ? Et au niveau du chien, on est à 44, qui est le CAN F1, c'est la largeaine majeure, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. On n'a pas besoin de tester les autres. Donc, en gros, ce patient, eh bien, pour le chat, je ne sais pas si c'est une sensibilisation ou non, parce que je ne sais pas en contact du chat ce que ça donne. Tout ce que je sais, c'est qu'on va lui interdire de toute façon d'avoir un animal domestique à la maison. Une fois qu'on a ouvert la porte de l'allergie, tout suit. Donc, les animaux à la maison, c'est niais. Et le chat, encore moins, parce qu'il est responsable d'asthme grave très rapidement. D'accord ? Voilà. Donc, le chat, c'est niais. Le chien, Et puis, j'ai une sensibilisation croisée, acarien, blatte. D'accord ? C'est clair ? Donc, c'est une patient qu'il ne faut pas traiter pour traiter le milieu. Et puis, non, il y a un chien quand même. Oui, il est très bien milieu. Il faut enlever le chien, oui, sauf que le chien ne va pas dans le milieu. Tout à fait. Parce qu'on peut démarrer une désensibilisation mais les taux sont faibles pour l'acarien quand même. Après, pour les animaux, il ne faut pas oublier que c'est le double effet qui se coule. C'est l'allergène en lui-même et l'acarien sur les poils de l'animal. C'est une question très importante. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour un état de mal asthmatique ? Oui. Est-ce qu'il y a des désensibilisants ? Non, je ne les renvoie aux fumeaux qui les stabilisent. Il y a un fumeau de bois. Moi, je ne les touche pas. c'est seulement ça. C'est un terme à l'âge de chien, c'est quand même pas très... Non, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Je me dis, on est là pour se chauffer les mamans. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut se limiter aux spécifiques au moment qu'on a la stabilité de chien, de la blatte ? Oui, d'accord, mais si vous étiez tenté, si on était tenté de désensibiliser à tout le... Ah, il y a un état de malasmatique, ok, il a un chien très plein, c'est super positif au chien, il a des blattes qui se baladent partout, il est positif à la blatte, ça croise à l'acarien blatte, et bien tiens, pourquoi je ne désensibiliserais pas à l'acarien ? Sauf que si je désensibilise à l'acarien, ok, il est positif, c'est super léger, donc je ne suis pas persuadée que la désensibilisation fonctionnera. Et ce que je ferai, c'est que je rajouterai le DERP23 pour être sûre et certaine. Et si mon DERP23 est dévait, oui, ça ne sert à rien. On va dépenser les sous-déver. C'est une recombinance aussi ? Oui. Oui, alors j'ai croisé. DERP10, c'est négatif ? Parce qu'on n'en a pas... On aurait pu le tester aussi. À mon avis, on l'aurait trouvé positif. Mais on n'a pas de recombinance pour la place. Mais je pense qu'on aurait trouvé le DERP dispositif parce que c'est trop pour mieux aussi. Ok ? C'est bon ? Alors, allons-y. Alors, encore simple. Animaux domestiques, les pollens. Madame R. est femme de ménage dans quatre foyers. Elle est exposée dans chaque foyer aux chats et aux chiens. C'est l'animalie, un, deux par foyer. Elle a une limite persistante sévère et un asthme. Et elle se plaît d'une polynose printanière. Donc, classique, le test cutané au pneumat allergène. Mes acariens sont négatifs. D'accord ? Moisissures, négatifs. Les chats-chiens, sans trop de surprises, positifs. D'accord ? Les blattes aussi. On s'en fiche du latex dans ce cas de filière-là. Les graminées, les graminées, ou est-ce qu'ils sont ils n'ont pas, on s'est noté, mais positifs. Positifs. Les graminées sont positifs sous des gens à l'enjeuner le plus. Il ne faut pas négliger le latex. Parce que c'est un homme de boulot. Boulot le latex. C'est très souvent que ce sont des gens qui ne sont pas les graminées. Je sais. Il ne faut pas négliger le latex. Tu as raison. Et en plus, tu as boulot. C'est positif. Voilà. Allergie croisée, boulot le latex. Alors, les pagacées, négatifs. Le fring, qui est l'équivalent de notre olivier, négatif. Et puis, armoise, ambroisie, plantain, orti, négatif. En gros, si je résume, j'ai les animaux domestiques, j'ai les graminées, j'ai du boulot. Bon, c'est un peu de biologie quand même. Alors, je demande les totoes ou non ? C'est un peu de biologie. C'est un peu de biologie. pour aller directement au repos de l'analyse. Allez, je demande quoi comme repos de l'analyse. vous prenez le droit. de biologie. cinq, sur le droit, cinq. Alors, les fêtes, j'ai un ratard, là-bas. Un et le deux. OK ? Après ? Le g, je l'attends. Le quel ? Cané, c'est le majeur. OK. Le béthula, c'est un liratard. Béthvéen ou Béthvéen ? Béthvéen. Béthvéen, c'est le majeur. J'ai un ramillé, Béthvéen. C'est quoi les deux ? Un et cinq. Le un et cinq, exactement, pas le six. On avait dit, alors pourquoi ? Parce que le un et le cinq, c'est l'allergène majeur.